bonjour à toutes et à tous c'est orange 88 et je vous retrouve pour ce neuvième épisode de gros noirs voilà où on va atteindre l'accueil des alimentations et où l'on va avoir droit au duel entre nicole et la souelle sauf s'ils nous font un petit un petit coup de trafalgar et qu'en fait c'est l'île contre jacques et du coup là j'ai retrouvé là où ils sont donc ces soldats voilà que j'ai été incapable de retrouver sans regarder sur la sur la map un outil qui peut amplifier la vie alors c'est à ça qu'ont mené les expériences de lazaroff oui c'est la seule raison pour laquelle nous avons autorisé cet homme répugnant à rester à nos côtés tu mets un corps vivant dans cette chose il sera capable d'en tirer encore plus de pouvoir et plutôt comme l'évolution supérieure de cette armure qui influence nos corps d'une manière similaire mais elle a été créée pour la bataille finale contre aldor je ne pensais pas que nous l'utiliserions pour nous battre notre règne et les autres les gamins ont bien grandi plus que je ne l'aurais imaginé oui leur puissance est indéniable ils ont même fina de leur côté la réelle finale du temps de s héhé ce combat est prometteur notre bus reste notre revanche sur aldor nous ne pouvons pas perdre autant que nous n'avons pas atteint ce but quoi qu'il advienne aïe 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 oh non le combat contre les 6 véritas en même temps mais ça va être une catastrophe bon je vais peut-être la pression pour rien mais on a l'horreur que ça va être même si rain ou la souelle se mettent à travers de notre chemin on se doit de les neutraliser alors le combat le projet combat c'est toi contre nicole qu'est ce qui ne va pas la souelle tu as l'air dans la lune quoi et sérieusement si tu es encore à l'ouest pendant le combat nicole va clairement te botter le train oui tu as raison je vais me concentrer je n'aime pas l'idée de céder à la demande de gel mais d'or me connaître qu'il ya un élément de tout ce scénario avec lequel je suis d'accord c'est à dire et tu gagnes ton projet combat ce sera toi contre moi je me l'a promis un soldat de tu te souviens m'a promis un combat sérieux je ne pensais pas que ça se passerait comme ça mais si ça arrive vraiment alors je n'ai pas à retenir mais oui je n'en doute pas j'imagine que je dois me concentrer sur mon combat contre nicole alors un combat sérieux je me bats contre rien tel que je suis maintenant il va pas il va mourir c'était assez bizarre je me demande à quoi la souelle peut bien penser ah là là tu vas mourir n'y va pas elle va mourir hop là allez on continue un petit peu de paix tout ça tout ce petit beau monde bon j'espère qu'après cette première phase les suivants ça va être plus rapide quand même ils ont pas nous refaire du aller on y retourne enfin faire les duos exprès avec après après trois missions mais surtout ça fait trois combles ça fait en gros demi finale donc c'est donc deux combats la finale une et après l'agrandement contre gel donc techniquement ça peut se faire sur une seule sur un seul lieu après est-ce que tel sera le cas ça c'est une autre histoire bon pour l'instant dans tous les cas en avance d'un gros noir on fait les petites missions qu'il ya à faire il n'a aucun niveau 40 ça c'est toujours sympathique yopi allez on y croit magie noire trois limites d'accord allez des petits cristaux voilà pour tout le monde il n'a aucun niveau dans les cristaux il tombe le pas trop un chizour ou un peu un peu plus quand même à did bon 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 La belle sirène. La belle sirène. Connaître le pouvoir. Dégats de vent, la magie trois fois, pas continue, ok. Alors magie de vent, je crois que tu en as toi. Je ne dis pas de bêtises, oui. Allez, on est parti, on y croit. Enfin, on y croit, c'est facile. Ça va aller. Oui, effectivement, ça confirme bien ce que je pensais par rapport au bouton répété. Quoique. En fait, non, je ne sais pas. Parce que là, via l'émulateur, ça répète que s'il y a eu une action de fait depuis la dernière ouverture du jeu. Alors que sur la tablette, ça va forcément récupérer, même si ça a été fait auparavant. Bon, je ne sais pas. Bon, du coup, ce qui est sûr, voilà, c'est qu'il y a cette sorte de répétition qui, du coup, qui a évolué. Allez, on va aller voir un petit, une petite scène, un autre. Appeler une chimère, aucune idée d'autorique, on ne peut pas utiliser, continuer. Oula. Ça me fait peur, cette histoire. Est-ce qu'on sort là, si il y a eu une route directe ? Elle est semi-lourde. Pour remplacer par Férion, 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 Férion. J'ai toujours trois plombes à le retrouver à chaque fois, c'est d'un pratique. On a surtout passant à l'équiper d'une arme, sinon le monsieur, il n'en a pas. Du coup, pour l'instant, on va récupérer celle-là. Voilà, carrément, tu es un peu mieux comme ça. Du coup, en fait, on va affronter Nicole, mais ça ne fait pas partie des objectifs. Quoi pas ? Ah bah oui, c'est quand même mieux, avec une arme, quand même fait plus de dégâts. Je suis sûr que j'ai pris pour rien, non ? Bon, du coup, il va falloir la swell dans le groupe. Terracie Nicole avec une limite, en principe. Il a suivi la logique des précédents. Pour le dernier, je ne sais pas. Il ne faut pas aller tomber KO ou pas continuer, je ne sais pas. Ah oui, bah du coup, la chimère, je n'avais pas du tout ce qu'il fallait pour refaire la chimère. On peut faire des petits, bon. Un plein parfait. On voit la swell dans le gros, plusieurs chaux pour réveiller, terrasser Nicole avec la magie. Ah, non, c'est la magie, ok. Bon, du coup, Rain, tu as laissé la place à la swell. La swell, il faut que je t'équipe quand même un minimum. Je sais que j'ai des katanas. Il y en a ici. Ah, il y en a un autre, voilà. Ensuite, bouclier, bouclier. On va quand même pas l'envoyer au casse-pipe non plus. Du coup, je ne m'en sers pas. Donc, autant lui filer. Bah oui, défense. Je règne, il n'a pas à lui d'équiper. Ah, quelque chose, je ne peux pas être la swell. Ok, pas de problème. Bah oui, tant qu'à faire. Arrête, ça fait quoi ça ? Attaque 10% punément. Ouais. Pas d'effet. Pas oublié toi ici. Disons, je ne vais pas voir, tu as toujours des choses équipées, mais c'est pas grave. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit le plus viable ça, d'ailleurs. Bon, je vais lui mettre un allot du regard, ça sera mieux. Oui, c'est ça du coup, l'anneau anniversaire. Du coup, je ne vais pas regarder qu'est-ce que ça faisait. Allez. Attaque défense magie et psy plus 5 et boost XP x 1.3. Ah, ça c'est sympa. Le boost XP, ça c'est cool. On a évité qu'on a besoin de booster, celui-là. Et du coup, ah oui, et là... Et nous, la veste du producteur. Veste du producteur. Fumé. Ah. Bon. Bon, je ne sais pas ce que ça fait, il faudra que je regarde ça de mon côté. Et aptitude. Donc, un attaque plus 10, attaque plus 10. Qu'est-ce que je peux mettre en plus ? Ah, mais j'ai plein de serments. Ben voilà. Je cherche des trucs alors que j'ai quelque chose de génial. Je sais que j'en ai plein de ces choses-là. Serments du serviteur. Voilà. PV et attaque 10%. Voilà. Voilà. T'es mieux quand même comme ça. Ah oui, j'ai peut-être de se remettre quelque chose quand même. Pour rendre de la justice. Et donc, la bague de l'anniversaire qui est... Ah, vous avez pensé d'être la chance ? Je ne sais pas ce que ça fait non plus. Voilà. Un anniversaire. Voilà. Pour un petit boost xp. Allez. On y va. On va voir ce qu'on va. Que ça va douiller un petit peu. Et voir surtout la petite discussion d'avant et d'après combat. Mon corps se tient devant moi. Mais je ne suis pas sûr que je puisse en dire autant de ton esprit, l'ami. Et il m'a dit à peu près la même chose. Je vais m'affronter un combat singulier si on gagne chacun de nos combats. Vraiment ? Es-tu si distrait par l'anticipation que tu ne peux pas se concentrer sur notre combat ? Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Je... Nicole. Je préférerais que tu sois le makeur. Evidemment, je ne peux pas ignorer une telle demande. Même si tes mots laissent entendre que tu te considères plus fort que moi. Je suis désolé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Dans ce cas, battons-nous. Voyons qui est réellement le plus fort d'entre nous. La souelle, je sais que tu caches un pouvoir bien plus grand au fond de toi. Quoi ? Mais je ne pense pas que tu puisses l'utiliser à son maximum tant que les doutes obscurciront ton esprit. Eh oui ! Devant surtout les nuits à deux reprises. Et sur les nuits à deux reprises. Alors déjà un flash pourpre. Euh... On va faire le boost. Hmm... Bien. J'ai pas beaucoup d'autres. Je sais pas. J'ai pas les dégâts. Je sais pas. Bien. alors double météo est ce que ça va suffire pour tuer nicole ou pas du tout elle est la question moi je pense pas j'ai pas des boeufs ses défenses par contre projet pour ça peut passer atteint il a foutu tous les trucs pour vérifier page pour ces faits la seule dans le groupe c'est fait ainsi nicole avec la magie et ben ça va être magie noire double météore j'ai peut-être à faire trois choses en parallèle je vais faire une dissipation sur une dissipation là haut bon toute façon tillis avait pas perdu de vie donc il faut en profiter ah bon ben ça c'est fait 6 euros plus de coups voilà ce sujet charlotte charlotte a rien demandé ou pas d'ailleurs il reste rien quoi c'est vrai que du coup ça fait assez bizarre d'affronter des unités qu'on possède soi même c'est vrai que ça rend assez bizarre quand même bon je suis content celle-ci je vais pas foirer avec les objectifs voilà xp bonus fois 1.3 ça c'est sympa j'ai perdu merci nicole c'était un bon combat un bon combat je ne pense pas à non mais moi je le voyais la souelle il n'était pas à fond j'ai vu notre combat ouais j'ai pas détourné les yeux une seule fois la souelle a toujours été si fort ce n'était rien comparé à sa vraie puissance quoi c'est sérieux la souelle n'a jamais déguigé son entraînement même lors de nos voyages il semble que ses efforts est payé j'imagine bien après avoir combattu contre lui j'ai même l'impression que la souelle pourrait vaincre ray la souelle voulait surpasser ray n'est ce pas je suppose que les rêves deviennent vraiment réalité si l'on travaille dur pour ça pour les a pour les réaliser mais enfin il n'a pas l'air de s'en réjouir pourquoi il fait cette tête je pense savoir pourquoi en étant nicole c'est un peu le tacticien donc je suis devenu plus fort même les mouvements de nicole me sont complètement transparents j'ai comme l'impression que désormais personne ne peut me battre oui il est devenu plus fort je suis enfin devenu plus fort alors pourquoi pourquoi est-ce que je n'en suis pas plus heureux pourquoi la souelle attend il n'a j'ai vu ton combat contre nicole c'était incroyable il est vraiment devenu fort je suis sûr que rien ne va gagner son combat aussi alors tu pourras l'affronter pour voir qui est le plus fort je suis un peu jalouse il va finalement pouvoir avoir le combat que dont tu rêvais depuis si longtemps je suis désolé fina je suis juste un peu fatigué il te plaît accorde moi juste un peu de temps pour moi la souelle est ce qu'il lui arrive oui rien lui c'est celui qui voit et qui se doute qu'il ya des choses qui se passent mais qui mais qui va rien dire quoi normal allez on faire le dernier petit combat après trois ou quatre missions encore que ça m'achète pas cette histoire de toutes ces missions à faire avant mais bon on n'a pas le choix n'a pas le choix jake et lida mais encore à l'ordre donc raid contre sakura c'était donc on pourrait dire plus ou moins premier perso contre dernier perso de l'est arrivé dans l'équipe a donc du coup victoire de règne ina fina obscure c'était plus ou moins là du coup second et avant dernier et donc c'était victoire fina obscure donc là le troisième donc la souelle nicole c'était le troisième contre le cinquième dans l'est arrivé dans l'équipe non 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 n'importe quoi quatrième contre cinquième pardon ina contre son double magnifique c'était troisième contre 6 ben non 7 je crois c'est bizarre cette histoire bref alors notre combat se fera dans un tunnel souterrain hein il y avait autrefois un nain très habile connu sous le nom de ruggles de ruggles de ruggles c'est celui qui a creusé ce tunnel j'ai déjà entendu ce nom c'est une légende même chez les nains dire que je vais pouvoir voir un tunnel creusé par ruggles ruggles en personne ma ravissante lead désolé de t'interrompre dans tes rêveries mais j'aimerais en finir rapidement oh je ne pensais pas que tu serais celui qui est pressé le temps que ça que je te frappe c'est vrai oui je ne te retiens pas vas-y viens hein il ne semble pas aussi grossier que d'habitude ouais là il est en mode combat qu'est ce qui ne va pas avec lui mais enfin ça n'a aucune importance au fond ce qui importe c'est de s'y mettre et se donner à fond pour sauver les gens de ce village pas vrai je pense que malheureusement ça va être c'est il va falloir avoir prendre jack dans l'équipe et battre lead à mon avis à mon avis il n'y aura pas de parité sur les deux finales je dis bien à mon avis hein et comme on dit un avis peut être faux hein en tous sont les deux sont montés niveau max donc forcément déjà pas de surprise sur cet aspect là à ce que c'est sérieux c'est histoire franchement ils nous ont dit pas de magie mais ils nous ont pas dit pas de vocation ou pas de limite hein et par rapport aux objets d'ailleurs on va répéter encore une fois on va répéter encore une fois donc pas de magie pas de mort pas de continue oula 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 non ça non on peut ça être la boulette la série je pourrais varier un peu les chimères car elle va pas aller bon c'est bon pas eu besoin de et des terres à utiliser ça me va bon c'est le début qui aura été long de cette quête mais le principal c'est de l'avoir réussi ouah ça prend niveau 25 bon je suis quand même pas passé ah non ça va j'ai quand même assez loin de d'un objectif loupé quand même dégale glace trois fois la magie d'accord donc petite s le fun to fight le fun est garantie avec non non oui jack mais pauvre lead je pense que c'est celle qui a mort et malheureusement par contre après ça va faire quoi comme combat du coup ils vont pas nous faire un règne la souelle directement ils vont nous la garder pour la fina quand même un pseudo finale la se règne la souelle quand même vu que c'est utilisé depuis depuis soldat du coup que c'est la soit qui en a parlé depuis soldat que je me souviens pas parce que ça remonte à trop longtemps mais donc depuis soldat oui ça serait dommage que ce soit pour la demi finale quand même donc du coup qui serait face à la fina obscur ah bah je pense que dans l'idée ça serait rien quand même je pense on n'aurait rien règne versus fin obscur et après la souelle contre jake je dirais pour après avoir le duel reine la souelle lumière lumière bon bah écoute second xd s il n'y a pas d'accord moi j'en ai besoin d'un autre mais il y en a plus merci lumière 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 qui fait qu'il fait des dégâts de lumière que j'ai quelqu'un qui fait des dégâts ah oui mais si j'ai ça pour un rêve je prendra peut-être pour rien ça pourrait là voilà dégâts de lumière sur un ennemi oui c'est bon c'est bon oui c'est bon c'est bon par contre c'est les limites qu'il va falloir que j'assure que j'assure ce qui ne va pas être de la tarte par contre ça ah oui puis lui a augmenté ce il C'est parti. C'est parti. 1, 2, 3, ah parfait, j'en ai 3 de limite, il m'en faut 3. Ouf, je me suis sauvé un peu des caisses. Oh, ça croit on est au 26, ça c'est... ouais. Tente une montée, ça courra, c'est bien. C'est parti. de chimères pierre de lumière allez la sortie un peu une chimère ok alors il faut que je prenne c'est maintenant que tu reviens il n'y a plus besoin de tout voir une gare et d'ailleurs niveau 99 au moins de 99 ça sert à rien franchement du coup oui au lieu qu'est ce que ça comme ce qui déjà que ça a dû là où je sais plus un dégât artificiel à tous les ennemis à voir repartir avec ça écoutez on va partir avec ça et on va dire adjane que pour un auto auto vu les vitesses de remplissage ça va être compliqué de l'avoir voilà la chimère oula 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 bon désolé et je crois qu'il faut que je tente de quelque chose comme ça moi répitir mais il temps bon il me faut la chimère et ben voilà la chimère elle est là d'accord direct bon sur des monstres comme ça basique qu'ils soient tués sur le coup ou qu'ils évitent le coup fatal direct mais qu'ils prennent les dégâts pour qu'ils meurent directs aussi c'est un peu comique quand même dans l'idée un sac pour ok à l'ingénieur voilà qu'est ce que je disais pauvre lead elle va très passé du coup lead c'est quoi avec la magie ou pas ça c'est pas un souci donc suivant il est où ce monsieur maintenant il y est parfait en niveau 5 étoiles voilà ah il est là mais si j'ai que niveau 15 est-ce que moi il a le ski de kini qui est demandé il asso style garde laser foudroyant pas que voilà ça va prendre appel à voir up bah tiens on va l'oblire du coup on va en profiter là oh là là rien de plus là or un qui qui n'a en toi 3,4 la 4 c'est pas mal niveau 60 déjà on va voir ce que tu vaux richi total ça c'est cool laser brûlant ok euh puis donc déjà juste lui 75 bon bah tant pis du bain c'est d'abord ces choses là en premier eh bien oui c'est ça bien sûr je vais que ce soit le sens en niveau 80 bon alors on s'y met waouh regarde toi c'est la première fois que je te vois si sérieux c'est vraiment bizarre aujourd'hui normalement je m'attendrais à ce que tu dises un truc du genre mais je suis toujours sérieux voyons ça touche aux demoiselles bien sûr ou intrigue idiot dans le genre ah ah tu as certainement raison alors quoi pourquoi est-ce que tu agis aussi différent maintenant c'est vrai peut-être que c'est juste parce que je sais que je dois gagner ce combat oh punaise voici ma véritable puissance en avant mes cabos alors t'as flippé hein c'est pas vraiment le moment en lead on est là pour finir un job pas pour faire je suis pas en train de faire le joug comme tu dis voilà mes cabos mk0 et mk2 donc style breezer c'est ça qui a besoin c'est bien entendu oui bon ça c'est normal il est pas il est pas du tout équipé donc c'est normal aussi alors ici bon ça va ça n'a pas été trop puissant c'est cité confusion sommeil ok bah non on va quand même faire ça la foudre me teint très bien pour les petits pour ces petits mkbos mais bon on va pas exagérer non plus la concentration et ouais si tu veux lead bon alors heureusement là il faut que tu meurs par la magie donc fais moi plaisir et ne résiste pas ce double météore merci de toute façon là je suis une sœur de foudre et puis normalement il n'y a plus personne voilà donc des vérités à santa soldat pour ce pour gagner en puissance bah oui pourquoi pas nous on fait le petit tournoi pour vaincre pour l'affronter gel en duel on va dire allez qu'est-ce qu'ils vont se raconter de beau tout cela j'ai perdu même avec mes cabots chargés à fond ma ravi sentide je suis désolé je me devais de gagner ce combat hein comment ça je vous je vous dois tous vraiment beaucoup pour tout ce que vous avez fait à soldat c'est pourquoi je veux vraiment faire tout mon possible par exemple si je vois deux de mes amis se prennent à la tête à propos de quelque chose d'idiot je veux pouvoir leur mettre du plan dans la cervelle qu'est-ce que c'est censé vouloir dire je comprends rien du tout les quatre finalistes en la tour franchement le prétour est terminée n'est ce pas c'était sûr voilà règne contre finale ce cure et la soulette contre tic donc je dois combattre rien j'aurais plutôt préféré faire le dernier combat ça aurait fait plus tard ça aurait fait plus dramatique je n'ai aucune objection je suis prêt et moi je me retrouve contre jake c'est ça et bien je ne me sens pas en veine les combats promet d'être intéressant on arrive au village de rugel c'est ça rien il doit être en train de se battre avec la fina obscure maintenant tu préférais voir gagner lequel des deux n'a pas d'importance c'est un peu surprenant venant de toi je croyais que tu as toujours voulu avoir une chance de te battre contre raid même si c'est à cause des idées tordues de gel je dois admettre que c'est une opportunité assez rare qui s'offre à toi rain aussi dit quelque chose de semblable c'est plutôt une bonne chose non ça veut dire que rain a hâte de pouvoir te combattre lui aussi alors ne le déçoit pas donne lui ce qu'il veut ce n'est pas ce que tu as toujours voulu toi aussi il est là soit elle n'aurait pas peur de battre rain ah il sent le truc comment on se tue j'aimerais te voir répéter ça ou on dirait que j'ai touché en plein ennil tu penses pas que tu te complique la vie qu'est ce que tu en sais il ne sait pas ce que je ressens bien met toi en colère et viens me battre avec toute cette rage tchèque oh vous êtes déjà revenu c'était rapide alors qui a gagné rain il est vraiment fort ah on fait pas les combats oh mon dieu comme je l'imaginais de quoi tu parles c'était à un cheveu près on avait autant de chances de gagner l'un l'autre donc celui d'entre nous qui gagne ce combat devra confronter rain a tout compris je suis triste quoi j'aurais voulu le faire ce combat aussi la soël je suis prêt il a plutôt intérêt à gagner ton droit de passage d'accord oh je suis triste j'aurais voulu le faire de côté j'avais marre de voir toutes ces missions annexes en parallèle pour faire les duels et là je peux pas les faire et je veux plein de pas pour les faire tout va bien qu'est-ce qui cloche avec la soël il a l'air un peu à l'ouest je sais ça fait un petit bout de temps qu'il est comme ça ne t'inquiète pas pour lui je m'en occupe j'ai plus d'un tour dans mon sac ah oui un plan putré faction bon on va lancer la cinématique quand même bon principe ça devrait être pour voir la le résultat du coup du duel bon on sait que c'est la soël qui va gagner bien entendu mais quand même ça serait dommage de voir vous faire patienter alors que bon quand même quelque chose qu'on sait qu'on connaît comme résultat sauf si en fait il ya une surprise mais bon je vois pas trop une surprise réellement dans l'idée il semble que le combat de jake et la souelle ne soit pas encore terminé et nicole pourquoi tu crois que jake essaye autant de provoquer la souelle je crois qu'il le fait par inquiétude pour la souelle comment ça il met la souelle en rogne parce qu'il tient à lui je crois que je comprends quand il a combattu nicole on avait l'impression qu'il se retenait en quelque sorte comme s'il essayait de cacher sa force ouah vraiment alors il y aller doucement avec nicole ouais je pense que jake essaye de mettre la souelle en colère pour qu'il se batte sérieusement mais pourquoi la souelle ne voudrait-il pas se battre sérieusement la souelle est resté longtemps caché dans l'ombre de rain mais c'est un épaisiste de génie sa force semble cependant s'être réveillé plus tard ses efforts inlassables ont payé de sorte qu'il obtenu de grands pouvoirs dépassant même son ami précieux je crois que la souelle malgré ce qu'il pensait ne souhaite pas devenir plus fort que rain je pense même qu'il s'en sent coupable mais ce n'est pas qui a gagné c'est idiot pourquoi idiot et s'il s'est passé la souelle même après tout ce que j'ai dit il ne voulait toujours pas y aller à fond j'ai quand même battu je ne pense pas que tu sois en position de critiquer ma façon de me battre rien à carrer je te critique autant que je veux pardon je suis jaloux de toi bougre d'âne j'envoie votre relation à rain et toi vous vous venez vous vous disputez vous vous encouragez vous vous prenez la tête sur tout et n'importe quoi comme de vrais frères je n'ai jamais pu avoir ce type de relation avec mon propre frère et ça n'arrivera jamais désormais les empereurs ne fréquente pas des gars dans mon genre mais rien et toi vous êtes différent vous avez grandi sous le même toit vous êtes devenu chevalier ensemble vous avez vécu ce terrible merveilleux voyage ensemble quoi qu'il arrive vous serez toujours là l'un pour l'autre vous vous accepterez toujours l'un l'autre toujours alors la souelle ne te retiens pas pour ton bien et celui de rain et la souelle attends jake c'est bon ça suffit mais il merci d'avoir dit tout ça je pense que la souelle comprendra ce que tes paroles aïe il manque des mots je pense que la souelle comprendra tes paroles je sais d'où ce final il dit ce que j'avais à dire maintenant c'est à la souelle de mettre l'ordre de l'ordre dans ses sentiments jake alors c'est ici que je vais combattre rain la souelle j'ai commencé à le penser quand nous étions enfants lorsque rain a réussi à lancer sérénité sans aucun effort j'ai commencé à penser à ce moment là que rain serait toujours plus fort que moi je ne pouvais pas l'accepter alors je me suis entraîné encore et encore mais quand je suis enfin devenu fort j'ai compris je n'ai jamais cherché à surpasser rain ce n'était pas ce que je voulais rain aurait pu avoir toujours un temps d'avance sur moi je ne voulais pas le battre tout ce que je voulais c'est être assez fort pour pouvoir être à son niveau et ne pas être laissé derrière ça suffisait à me satisfaire si je bat rain maintenant je pense que les choses ne seront jamais plus pareilles entre nous et cette idée me fait peur c'est n'importe quoi rain c'est pas toi qui me l'a dit que tu allais nous surpasser mon vieux et moi alors t'as plutôt intérêt à tenir ta promesse je te le dois en tant que chevalier de Grand Shelt la souelle et surtout je vais ne pas rester là à t'écouter me sous-estimer j'ai peut-être devenu beaucoup plus fort mais penser que c'est gagner d'avance sans hésitation je ne suis pas d'accord je pense avoir affaire à qui en effet tu as raison rain je l'ai senti que tu es devenu plus fort que moi à la souelle je savais que tu t'inquiétais sûrement pour moi à cause de ça je pense qu'il y a de grandes chances que je ne puisse pas te battre mais c'est exactement pour ça que je ne me retiendrai pas je mettrai tout ce que j'ai dans ce combat je n'abandonnerai pas tant que je ne serai pas à terre après tout tu t'es entraîné dur pour arriver à ce niveau très dur quel genre d'ami je serais si je ne faisais pas autant d'efforts en retour rain et fina pourquoi tu pleures là t'as plutôt intérêt à m'encourager la seule et moi on est sur le point d'avoir notre promis combat sérieux compte sur moi et de ton mieux rain ah mais émotionnellement je suis comme fina intérieurement c'est c'est des pleurs d'émotions quoi c'est c'est je pense que ça a dû sentir quand je lisais quand je faisais des discussions mais waouh ça m'a pris ça m'a pris au trip là franchement je suis dans une émotion là j'ai pas parlé plus que ça mais en tout cas bon ben vivement donc le prochain épisode pour voir ce fameux combat voilà et normalement en principe du coup c'est la soielle qui doit l'emporter sauf si ce dernier finalement se retient pour pas battre rain mais mais du coup ça va tromper le résultat final et ça risque certainement de pas plaire au veritas du gel parce qu'il aura certainement vu la chose arriver et donc il vaut exploration un niveau exploration donc du coup et pour l'instant de débloquer qu'une des deux explorations donc la seconde sera certainement au temple en putré faction où mon dieu il ya fort que je me remette de ça quand même ça va pas être facile mais le plus le plus compliqué ça va être de reparler de ce qui s'est passé dans le prochain d'un projet d'épisode de repeler ce qui est passé dans celui ci sans faire ressortir tout ça directement quoi c'est ça que ça va être compliqué mais il va falloir que je fasse toute façon j'ai pas le choix vu que je suis dans vu que je fais la découverte mais voilà comme je le disais voilà rain qui voilà qui sent les choses et qui voilà et qui avec qui lui va se battre comme comme il a toujours voulu contre la soielle et donc du coup il espère que la soielle en face de même même si c'est lui qui doit l'emporter parce qu'il est effectivement vraiment il est plus fort et bien qu'il le fasse sérieusement quoi tout simplement donc voilà donc je vous retrouve la prochaine fois pour la suite de cette partie là de Gournois et donc du coup après il faudra donc les quêtes à faire les explorations et du coup bien aussi récupérer un petit peu les différentes choses qui sont récupérées et notamment les clés de l'aurore manquante je sais plus laquelle il est la quête d'ailleurs je crois qu'elle a 9 mais je dis peut-être une bêtise d'ailleurs bref je vous laisse là dessus et je vous retrouve très bientôt pour d'autres épisodes sur Final Fantasy Bravigus je vous dis à bientôt tout le monde et portez vous bien ciao